Salut à vous amis rollistes et autres décérébrés du dévin Donc aujourd'hui encore une petite critique à l'arrache Enfin surtout pour les formes et les moyens techniques Parce que pour le fond, pour une fois, j'ai bossé mon truc Aujourd'hui de quoi qu'on va parler ? Aujourd'hui on se fait la petite critique de Skull & Bones, le livre de base Alors Skull & Bones déjà, qu'est-ce qu'il y a quand il y achète ? Parce que le but du jeu c'est évidemment de répondre à la question J'achète, j'achète pas, j'y joue, j'y joue pas Donc c'est à 35 euros aux douze singes Donc dedans t'as une jolie jaquette qui fait surtout l'affiche de perso Et qui a pas d'autre intérêt que protéger l'ensemble de tes bouquins des tâches Après on arrive sur les trucs intéressants Un bel écran, bon après on les goût les couleurs Mais j'avoue que perso j'ai trouvé ça assez sympa C'est fait par Frédéric Jeunet Voilà, donc plutôt joli Côté joueur Côté MJ, voilà, résumé sommaire des règles principales Il manque en fait la liste des manœuvres de combat et les règles de magie Sinon là tu viens d'avoir l'aperçu de toutes les règles En plus de ça t'as quoi ? T'as 4 dossiers Donc mini livrets pour un total de 120 pages Avec justement un livre des règles Donc le dossier qu'ils appellent numéro 1 Une trentaine de pages Deux bouquins de background Donc à savoir Une présentation de l'Europe en guerre 1914 Et puis des trucs d'ambiance Et les secrets de background pour l'OMJ Et enfin un petit livret d'une trentaine de pages 32 avec une ou deux aides de jeu Et surtout deux grosses aventures pour vous mettre dans le bain Et deux synopsis Donc on va commencer Ah ouais Et puis important aussi Une jolie carte Mais enfin on verra les goodies après Donc on va commencer déjà par aborder le background Parce que c'est un peu ce qu'il y a de plus intéressant dans un jeu Donc le background Scale and Bones Qu'est-ce que c'est ? Alors pour faire simple En fait vous incarnez des docteurs Voilà Donc les PJ s'appellent tous des docteurs Vous n'êtes pas des toobies C'est le nom des gens qui participent à la multitude La multitude c'est le camp des gentils Qui se pose Scale and Bones Le camp des méchants sorciers d'en face Donc en gros Vous êtes les alliés Scale and Bones Il manipule l'Allemagne Voilà Parce que c'est des méchants On a invité les nazis Mais il n'y a pas grand chose Donc voilà Une première guerre mondiale fantastique Avec sorciers Démons Loups-garous Harpies Un peu tout ça Au niveau de comment c'est présenté En gros Vos personnages Vont tous avoir à choisir un mentor Savoir que la multitude Donc le camp des gentils Chapernais en gros par 5 chefs Donc c'est assez éclectique Il y a un prêtre catho Deux officiers militaires Un français Un anglais Un ésotériste autrichien Et une putain de badass japonaise Voilà Donc vous avez accès à quoi ? Vous avez accès à quelques manœuvres de baston Et surtout Vous avez accès à la magie blanche Qui est gérée un peu Par des points d'animus Donc il y a la magie blanche Vous avez de l'animus blanc Et la magie noire Vous avez de l'animus noir Mais je déborde complètement Sur le système de règles Donc je vais fermer ma gueule Vos ennemis Bah ouais C'est les sorciers de Skull and Bones Qui manipulent l'Allemagne Et bah quand même Il faut leur reconnaître Qu'ils ont du gros pouvoir Et ils ont un petit bestiaire De créatures fantastiques A leur disposition Et je regarde la caméra Voilà Donc tout ça est décrit Assez sommairement Mais me c'est décrit Le MJ Bah il a l'ensemble De la présentation Des chefs gentils Des chefs méchants Et de quelques enculeries Qui se passent Du côté des méchants sorciers Voilà Donc Un rapide de briefing Voir quand même Il y a moyen de bien jouer Le thème de la corruption Donc après C'est plutôt roleplay Il y a quelques règles Pour y gérer Mais dans l'ensemble C'est assez roleplay A ce niveau là En parlant de roleplay Des règles qui vont avec Bah justement On a des règles Qui sont Ouais j'ai une feufeuille Des règles qui sont Plutôt simples Et faites pour Bah pour favoriser le roleplay Donc Bon on va être Dans les classiques Comment qui marche ton perso 4 attributs Une liste de talents Les 4 attributs C'est actif Réactif Mental Social Le tout De 1 à 3 Les talents C'est une liste ouverte Toujours De 1 à 3 Et vous ajoutez à cela Une liste de Vices et vertus Et là Vous décrivez votre perso Vous aurez à choisir En fonction de votre mentor Voir aussi votre bois de magie Ou voir un peu délaisser la magie Pour faire les gros points de combat En gros Soit investis tes points de création Sur des pouvoirs magiques Soit investis tes points de création Sur des manœuvres de combat avancées Pour être un bon balèze au corps à corps Ou fusil Enfin Je pense que tu as saisi l'idée Le système Comment ça marche Ça joue tout au D6 En sachant qu'un test Ça va être Attribut Plus talent Tu as ta poignée de D6 Tu peux cramer tes points d'animus blanc Pour gagner des dés en plus Chaque point d'animus dépensé est cramé Par contre Tu en regagnes assez facilement En fonction de tes actes En gros Plus tu es gentil Plus tu vas te gaver de l'animus Plus tu fais ton petit bâtard Plus tu vas ne pas en regagner Surtout tu vas te bouffer de l'animus noir Donc ça se trouve Tu vas finir Tu fais les méchants Voilà Bon après Le jeu est quand même pas trop orienté Pour vous basculer Sur une équipe de fachos Mais bon C'est à vous de voir Donc tout ça Ça fait que vous avez votre bourrée de 2D Vous balancez Quand vous faites un 5 Vous avez un succès Quand vous faites un 6 Vous en avez 2 Les paliers de réussite Sont du type Une action facile Bah t'as besoin de 0 succès Donc quand c'est facile Tu réussis Le moyen C'est un succès nécessaire Jusqu'à Bon l'héroïque C'est 4 Et le haut de l'aide L'humain de base C'est 5 Vous noterez quand même Que vu que vous avez Au maximum 6D Quand vous êtes un gros balèze Que c'est pas si simple que ça De faire des scores fameux Et le système Des vis et vertus Vont vous permettre De relancer les dés Aussi bien les vis Que les vertus En sachant que Si vous faites appel A votre vertu Bah vous penchez Plutôt du côté Du blanc Si vous faites appel A votre vis Plutôt du noir Donc vous incarnez Des docteurs Du jeu C'est quand même Plus d'être vertueux Après encore une fois C'est votre jeu Faites en bien Ce que vous voulez On notera au passage Que le système De vertu et de vis Ainsi que la liste Des talons ouverts Favorisent assez bien L'imaginaire des joueurs Et ça fait des règles Qui te renforcent Le roleplay Voilà donc C'est assez immersif Autre point important Il n'y a pas de point de vie Ni de descriptif lourd Des blessures à gérer En fait Quand vous mangez Des blessures Ça diminue vos attributs Et au bout d'un moment Vous vous retrouvez mort Voilà Tout simplement Et pour finir Pas de système d'XP Non plus Quand vous réussissez L'aventure Vous avez des petites Progressions automatiques A choisir En gros Augmentation des compétences Voilà Tes talents qu'augmentent Tes attributs Qui peuvent augmenter Mais c'est nettement plus chaud Ou apprentissage Nouvelle forme de combat Nouvelle forme de magie Est-ce que j'oublie Un truc important Ouais Justement Le système de magie Qui est quand même Relativement très très simple Excessivement sommaire Dans le livre de base Heureusement Dès la première extension Ils te remettent une couche Donc en fait Le jeu serait arrêté là J'aurais gueulé Mais pour de la base Ça va Il y aura largement assez Pour faire vos premiers scénars En gros Ce qui vous est proposé De jouer Donc avec la magie On a le Kido L'Anthroposophie L'Exorcisme L'Invoque Et la Théurgie Bon je vous laisse Un peu découvrir Ce que c'est De toute façon Je pense qu'il n'y a que L'Anthroposophie Vous devez vous dire Mais qu'est-ce que c'est Et ben voilà Allez découvrir Une magie Centrée sur l'œuvre Comme indique le nom Ensuite Au niveau des combats C'est assez simple Et gérable aussi Le tout Avec un petit système De règles de manœuvre Pour te complexifier un peu Les choix Donc des manœuvres de base Pour les pélos de base Et des manœuvres un peu plus avancées Pour montrer Qu'il y a un gros balèze Un gros balèze de la fight Voilà on a fait le tour du système Donc système plutôt simple Ouais ouais Je crois qu'on a quasiment Fait le tour du système Passons à mon ton Donc après De quoi qu'on va te parler On va tout simplement Te parler De l'écran Des cartes Et des goodies Ouais ce que j'appelle goodies Les illustrations À l'intérieur Honnêtement Sont belles Voilà Je suis plutôt casse-pied Pour pas dire Carrément casse-couille Sur des illustrations Du drôle Et en fait Non 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 Là on a de belles illustrations Qui bouffent pas trop de place D'ailleurs un bouquin de base Assez bien organisé Donc bah hop On va piocher au pif d'ailleurs Pour vous montrer ça Voilà C'est un peu tout dans ce goût là Je vous ai pas appris du tout Le plus beau Mais voilà Là t'as un gros méchien loup-garou Là t'as une tête de Skull & Bones C'est dans ce goût là Les illustrations Voilà Assez sommaire Quelquefois des petites photos Bon là entre autres Voilà C'est une des chefs gentilles Donc non Plutôt du bon Sincèrement C'est joli C'est stylé Il y a quelques auteurs différents Quelquefois c'est de la photo Quelquefois c'est du dessin Très Je voudrais dire classique Savoir bien dessiner Quelquefois c'est du dessin Qui est un peu plus De touches perso Par exemple Avec les petites meufs Qui tirent les cartes Apparemment une carte Des petites cartes comme ça Voilà C'est assez diversifié C'est plutôt joli Une mention spéciale Donc pour La carte De la guerre Pendant 1914 C'est pas qu'un goodies Des mille En fait Avec les suppléments Vous avez l'évolution Des forces Voilà Donc un petit truc Qui met quand même Bien vos joueurs Dans l'ambiance Et c'est toujours Un petit goodies Sympa pour le MJ Voilà Bon bah l'écran Je vous l'ai déjà montré Plutôt joli Et la super Jaquette Qui d'un côté Te fait Bah voilà Tes feuilles de perso Un feuilles de perso Sommaire Et de l'autre Bah t'as un truc Pour fouiller Tout ton bazar Tout simplement Donc ouais Des goodies Plutôt sympa Après Ça cache Pas non plus Trois patins Et canards Mais c'est pas dégueulasse Et pour finir Histoire de pas vous faire Une vidéo trop longue C'est pas le but Un petit point Sur les aventures Donc les deux scénars De base C'est développé On en a un Sur la bataille de la marne Avec gros rôle De vos persos Vous êtes Enfin A chaque fois Un des intérêts Des aventures aussi C'est que vous êtes là Pour faire la différence Vous êtes pas témoin De trucs qui se passent Vous êtes pas Que les larbins Des chefs Qui voyez les chefs Faire des trucs bien En fait Vous même Vous êtes vraiment actif Et on laisse Une bonne place Au PJ Ce qui est important Donc Un scénar Sur la bataille de la marne Un scénar Qui vous fera Plutôt découvrir Les complexités Et mettre un peu Le nez dans les affaires De Skull and Bones Et deux petits synopsies D'une page Chacun Pour un MJ Vraiment débutant Je le conseille De travailler un tout petit peu Le truc Pour ne pas être pris court Sinon C'est assez bien fait Franchement Pour vous lâcher direct En impro Et faire rouler le truc Vous avez une architecture De base Et après Rouler ma poule Laissez jouer Laissez jouer vos joueurs Tout simplement Donc voilà En conclusion Un petit jeu Qui au niveau de base Sans pas le bâcler Et surtout Sans pas l'incomplet Donc je viendrai Sur la première extension Une autre fois Mais Mais quelle part Là où elle est facultative C'est que déjà Le jeu de base C'est assez bien construit Une bonne présentation De l'époque C'est important Bon après Si vous êtes familier De la DC L'appel de Cthulhu Cthulhu Ça sera un petit peu Rien à foutre pour vous Si c'est votre premier jeu Ça sera indispensable Et voilà Vous avez un bon survol De l'époque Vous faire une bonne idée Du conflit Première guerre mondiale L'année 14 Avec quand même Tout un livret Qui est plus axé Sur la vie réelle Et tout un livret Qui est plus axé Sur les secrets Les bagouilles La magie Les magouilles La magie Et puis voilà Donc en conclusion On a quand même 120 pages Un écran Qui est pas chiadé Même si effectivement Je lui reprocherai De pas comprendre Les manœuvres de combat Ni la magie blanche Ni la magie noire Ce qui peut être un peu Genre Ton musique Garde ça sous le coude La petite carte goodies Sympa Le tout pour 35 boules Ouais voilà C'est honnête On a déjà vu Des meilleures cases Après C'est pas du vol manifeste Voilà Honnêtement Ça vaut vraiment Son pognon C'est pas les douceins Je crois que je l'ai déjà dit Et ouais C'est pas un supplément Qui m'a fait hurler Je me suis pas fait spoiler Voilà La lecture finie Vraiment T'en es content T'as pas mal De petites idées De faire jouer Enfin voilà Du bon supplément Du bon supplément C'est n'importe quoi Du bon jeu de base Et bah très bien Et bah très bien aussi Pour de l'initiation On va être clair C'est des règles fluides Donc la musique Il va pas trop se casser la tête Des aventures de base Qui vont permettre Bah de bien prendre Le jeu en main De t'approprier le monde Et de le faire un peu découvrir Et puis voilà Voilà Quand même Petite note En 1915 Le premier supplément Qui est sorti Il y a un mois et quelques Et il est bon Voilà Il est bon On a un petit peu plus De magie dedans Un petit peu plus D'infos sur les méchants Et puis du petit scénar Donc du supplément Qui fait son oeuvre Voilà Je sais même pas Si je ferais un petit mot dessus Parce qu'il vaut le coup Donc bah voilà En tout cas Bon jeu à vous Bonne continuation à vous Jouez bien Gogolisez bien Ciao les gens Ciao les lapins Voilà Vive les lapins Spécial du Kassania Vive les lapins